C'est la contraction musculaire, donc c'est vraiment la même méthode d'une prothèse bioélectrique. Ça c'est une prothèse bioélectrique, donc une société qui fabrique vraiment des appareils pour les personnes handicapées. Donc ils fonctionnent avec une contraction en bas et une contraction en haut pour ouvrir. En fait, on utilise le même système. Mais quand vous n'avez pas de doigts, comment vous faites ? Vous buvez les doigts ? C'est ce que je l'explique en fait. Moi, quand je contracte mon bras, c'est comme si j'avais la terminaison nerveuse de mes doigts au bout de mon bras. Sauf que c'est comme si mes doigts étaient comme ça. Donc là, je fais ça. En fait, c'est fermé en fait. Et moi, quand je contracte, ça envoie l'information. Et vous pouvez faire des vernis, moi on en parle. On y travaille. Pas encore. On y travaille. Mais ça existe ça déjà, non ? Oui, à 60 000 dollars. Et nous, on veut descendre à moins de 1 000 dollars, qu'elle est chargeable sur toute la planète. Et là ? Cette main, elle est imprimée en 3D. Et la personne sera qu'à une main comme ça, l'objet de se balader avec un ordinateur ? Non. Non, pas du tout. En fait, ici, ça c'est un prototype qu'on a fait. Donc grâce à la conception de Gaël ici, au niveau robotique, qui est un robot imprimable en 3D. Donc ça d'un côté. De l'autre, on a cherché sur Internet des capteurs musculaires à plus bas prix avec des électrodes documentées. Donc on les a reçus. Ensuite, comme on cherche toujours le plus bas prix, pour que ça puisse être refait, vous voyez qu'on utilise de la visserie de supermarché. D'accord ? Et puis après, des moteurs à 5 euros pièce. Et c'est une batterie qui est dedans, quoi ? Oui, on va l'alimenter avec des piles. On va l'alimenter avec des piles. Et en fait, ça, cette partie-là, ça peut tenir dans une boîte d'allumettes, tout ça. Et alors, comment il sombrera, là ? C'est comme des marionnettes. Mais son bras, c'est quoi ? Ah ben, on va le mettre... Ça, c'est quoi, tout ce que c'est ? C'est quoi ? Ça, c'est les casteurs. Donc c'est eux qui vont commander la fermeture. Ça permet, en fait, de contrôler la main, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui contrôle, quoi. Ouais, mais... Je sais pas. Allez-y, allez-y. J'arrive pas à comprendre comment ça peut aller dans... C'est simple. Il y a plus d'électricité quand ils contractent ses muscles. Ils circulent au détect. Et c'est comme si vous appuyez sur un interrupteur, mais avec des valeurs un peu plus utiles. C'est l'électricité du corps. C'est ça. Il détecte l'électricité ou le mouvement électricité ? Ah oui ? C'est ce qui va permettre de... Ah ben oui, parce que... Ah ben oui, parce que le cerveau a besoin d'une... Une... Mais là, on fait quel mouvement, c'est sûr ? C'est quel mouvement ? Oh, vous voyez son traque ? Et ça vous fait pas mal. Bah non, c'est comme vous quand vous faites ça. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez, c'est une verlette, là ? Là, il y a un... C'est un capteur, en fait... C'est une électrode de l'hôpital. Si vous voulez, je suis au mal droit. Mais c'est vraiment de l'électricité. Oui ? Moi, je crois que c'est du... On a l'enfant. Mais vous êtes faite d'électricité. Merci. Merci.